Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir dans ce premier live Elevation, ce premier épisode, donc je vais attendre, voir s'il y a du monde qui se connecte, je pense qu'il y a des gens qui vont arriver pour venir, et bien partager des choses, justement sur ce retour aussi de 3 jours, 3 jours d'AZ live, 3 jours de séminaires live, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans mes abonnés qui font aussi partie de l'Académie Zéro Limite et qui étaient à Paris pendant 3 jours pour vivre un événement de folie. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire à chaud, justement, un retour sur ces événements live, et puis de faire aussi un parallèle, une comparaison, on va voir entre ce que moi j'organise, c'est-à-dire des événements en ligne, et puis qu'on aille voir un petit peu quelles sont les différentes caractéristiques, qu'est-ce qui différencie vraiment ces événements live, des événements en présentiel, comment on peut arriver à créer de la magie comme on a vécu ce week-end. Alors je ne dirais pas qu'on irait jusqu'à créer autant de magie avec un événement en ligne qu'avec ce qu'on a vécu pendant ces 3 jours, mais vous allez voir qu'on va pouvoir en discuter. Alors déjà, s'il y a des gens là qui ont envie de faire un petit coucou dans la vidéo, de me dire aussi si vous faites partie de ces gens qui ont vécu ces 3 jours de folie pure avec moi. Je sais que j'ai vu qu'il y a des personnes là qui s'étaient connectées, et à qui, avec qui j'ai échangé ce week-end. Donc si vous avez envie de me faire un petit coucou, ça sera avec grand, grand, grand plaisir. Dites-moi aussi si le son est bon, si l'image est bonne, parce que je n'ai pas forcément toujours un débit internet qui est terrible. Donc je suis aussi en train d'enregistrer le son directement pour pouvoir après mettre aussi ce live sous format podcast si vous avez envie de l'écouter en replay, que vous voulez écouter dans la voiture par exemple. Alors, dites-moi si vous m'entendez bien, puis dites-moi si vous avez vécu cet événement live ce week-end, ou si vous avez déjà vécu des événements, des séminaires, des événements en live de développement personnel ou autre, parce que ça m'intéresserait justement d'avoir un petit peu votre retour, et que vous puissiez me dire ce qui vous met en joie, ce qui crée de la magie chez vous dans ces événements. Moi, en tout cas, je suis revenue sur un petit nuage. Voilà, vraiment, c'était trois jours, c'était très intense, c'était 18 conférences. Moi, j'ai vécu aussi une grosse, grosse, grosse migraine la première demi-journée, et j'ai passé l'après-midi de ce premier jour de séminaire dans le fauteuil, les yeux fermés parce que j'avais la tête qui tournait et j'étais au premier rang. Voilà, donc vous imaginez aussi un petit peu la gêne d'être au premier rang. Alors, je n'étais pas au milieu, mais j'étais sur les côtés, mais quand même, je pense que c'est assez visible. Et mon conjoint qui était là, qui me disait, tu sais, il te voit, il te voit fermer les yeux. Je dis, oui, mais je ne peux pas faire autrement parce que je suis malade. Imaginez bien que si ça avait été un événement à distance, j'aurais pu prendre des médicaments, j'aurais pu peut-être m'allonger, peut-être que j'aurais quitté aussi l'événement en ligne. Et c'est tout ça qu'on va voir aussi. Coucou Stéphanie, oui, tu étais à la Z dimanche. Ok, dis-moi, eh bien, qu'est-ce que tu en as pensé ? Comment tu as vécu cet événement ? Est-ce qu'il y avait de la magie ? Voilà, ça m'intéresse de savoir un peu comment vous avez vécu cet événement. Est-ce que tu étais, voilà, dans quelle énergie tu étais ? Alors, aujourd'hui, c'est mon premier live aussi que je fais debout. Voilà, j'ai décidé maintenant sur les conseils de Martin. Ça faisait déjà plusieurs fois qu'il en parlait. Martin Latulippe, donc mon ami, coach et mentor, qui est l'organisateur, le créateur de l'Académie Zéro Limite et qui a organisé ce week-end de trois jours. Coucou Fanny, bienvenue sur ce live. Ça fait plusieurs fois qu'il dit qu'il fait ses vidéos debout, qu'il fait ses vidéos en live. Et j'ai décidé, moi, qui aussi vient de passer plusieurs semaines, plusieurs mois assez sédentaires aussi. Coucou Karine ! Eh bien, je me suis dit, ben voilà, je vais faire ça, moi aussi. Donc, j'ai pris mon trépied, j'ai monté le trépied. Alors, c'est un trépied, pas les petites perches trépieds, mais c'est un trépied d'appareil photo. Et j'ai, eh bien aussi, des petites notes, voilà, que j'ai prises, j'ai posées sur le pupitre de musique. Fanny aussi présente ce week-end, week-end transformationnel, exactement. Donc, c'est vrai que quand on revient d'un événement comme ça, on est, voilà, on est un petit peu sur un petit nuage parce qu'il y a eu beaucoup de magie de créer, beaucoup de connexions. Et moi, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est justement ne pas opposer les événements présentiels et les événements en ligne. Alors, vous me verrez tout le temps utiliser le terme d'événement en ligne, de sommet en ligne. Je me refuse, et je vais l'assumer, je me refuse à utiliser le terme de sommet virtuel. Voilà, même si je sais que beaucoup utilisent ça, je me refuse à utiliser ce terme-là parce que, pour moi, un événement en ligne n'a rien de virtuel. Alors, bien sûr, je vais défendre ma boutique parce que moi, je suis créatrice de sommet en ligne, j'accompagne aussi des créateurs de sommet en ligne. Mais vous allez voir, je ne suis pas en train de dire que le sommet en ligne, c'est le top du top. Non, on va aller discuter un petit peu tout ça parce qu'il y a des problématiques qu'il faut avoir en tête avant. Et puis surtout, pour moi, on ne va pas opposer les deux. Vous allez voir, mon discours, ce n'est vraiment pas d'opposer les deux, mais c'est bien de danser avec les deux. Stéphanie, tu disais une super énergie transmise. En effet, ça fait du bien de faire des rencontres, échanger. Oui, exactement, ça fait vraiment du bien. Alors, quel va être tout le défi d'un événement en ligne par rapport à un événement en présentiel ? Eh bien, ça va être ça, ça va être de créer la magie, de créer la connexion, de créer l'engagement. Parce qu'on l'a bien vu, la magie dans un... Alors, on peut avoir un événement en présentiel qui ne crée pas la magie, suivant la qualité, mais on va partir du principe qu'on a des créateurs d'événements présentiels qui sont des créateurs de magie. Et puis, on va voir comment on peut aussi, sur des événements en ligne, créer aussi cette magie. Et ça va être tout ça le défi. Alors, qu'est-ce que je me suis noté ? Oui, que l'engagement dans un événement en ligne, c'est ça qui va être le plus compliqué à créer. Moi, je l'ai vu, là, quand on est... Coucou, Sud Étant Immobilier ! Donc, sur un événement en présentiel, moi, je l'ai vu, j'étais dans la salle, quand on a, à un moment donné, la musique, qu'on a un Martin qui arrive et qui danse, et que, voilà, il nous fait danser. L'engagement, il se crée aussi par l'énergie du collectif. Le fait qu'on soit tous les uns à côté des autres, même si, à un moment donné, on n'a pas envie de bouger, même si on est un peu fatigué, on va se lever et on va bouger, parce qu'il y a cette énergie du groupe. Alors là, nous, on était 1800 dans la salle, donc forcément, vous imaginez bien ce boost d'énergie, mais j'ai vécu aussi un bootcamp, donc un séminaire aussi avec Robert Savoie, en novembre dernier, à Lille. On était, je crois, une cinquantaine dans la salle, et on a pu aussi créer l'énergie, parce qu'il y a l'effet de groupe, il y a le fait qu'on est tous ensemble. Coucou, Valérie, ma belle Valérie, mon assistante, mon amie, ma confidente, qui est là, merci d'être là, et c'est grâce aussi à elle que je peux faire aussi ce que je fais aujourd'hui, donc merci infiniment. On a vu sur cet événement en présentiel, que l'engagement, il va se créer par cet effet de groupe aussi, et on est entraînés, en fait. Des fois, malgré nous, mais on se laisse entraîner, et c'est un grand plaisir. C'est-à-dire, quand on est sur un événement en ligne, c'est plus compliqué, parce que les gens sont, chacun et tout seul, derrière son écran. Alors que là, quand on est sur un événement en présentiel, on est les uns à côté des autres. Voilà. Coucou Stéphanie, oui, un gros bisou, merci de ton passage et de ton soutien, toujours, toujours. Donc merci, je te fais un gros bisou. J'ai pas eu la chance de connecter suffisamment aussi, voilà, avec mon amie Stéphanie, qui était là lors de cet événement. On était 1800, c'était compliqué aussi de connecter avec tout le monde, mais en tout cas, on a pu créer des connexions physiques, voilà. Et ça, ça fait du bien. On va y revenir un petit peu après. Le défi de l'événement en ligne, c'est que chacun est derrière son écran, chacun peut très vite ouvrir un autre onglet, couper le téléphone ou l'ordinateur, partir, faire autre chose. Et on ne sait pas, en fait, que la personne, elle part quand on organise, quand on est organisateur d'un événement en ligne. Alors que quand on est sur du présentiel, on va avoir tout de suite le feedback. On va voir si les gens, comment ils réagissent, est-ce qu'ils applaudissent, est-ce qu'ils répondent à nos questions, est-ce qu'ils répondent à notre énergie. Et on peut éventuellement réajuster aussitôt. Sur un événement en ligne, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas cette interaction. Oui, Stéphanie qui dit foncez à la masterclass de Virginie, c'est la référence en termes de visibilité avec le cœur et avec le succès. Merci beaucoup Stéphanie. Effectivement, demain à 18h, on commence une masterclass sur la visibilité qui va durer 4 jours. Je vous invite à me retrouver effectivement demain. Fanny, carrément d'accord avec les connexions physiques aussi. Oui, quand on est en ligne, en distanciel, on ne sait pas ce qui se passe derrière l'écran. Donc, c'est à nous, organisateurs d'un événement, de créer les conditions pour que l'engagement soit là. Parce que si on ne crée pas les conditions pour que l'engagement soit là, si on ne fait que diffuser, par exemple, si on fait un sommet en ligne et qu'on ne fait que diffuser des conférences les unes après les autres sans être dans cette intention de créer la connexion, ça ne s'appelle pas un sommet en ligne, ça s'appelle une chaîne YouTube. Voilà, ça ne s'appelle pas un sommet en ligne. Et si vous pensez que faire un sommet en ligne, alors je vais être un peu cash, si vous pensez que créer un sommet en ligne, c'est aussi simple que créer des interviews, enregistrer des interviews et puis les diffuser jour après jour et puis vous dire ça va être cool, je ne vais avoir rien à faire, ça va diffuser et puis les gens vont consommer, vous vous trompez. Voilà, parce que ça s'appelle une chaîne YouTube, ça ne s'appelle pas un sommet en ligne. Un sommet en ligne, je vais prendre un petit verre d'eau, ce n'est pas juste diffuser des conférences, elles ont beau être très inspirantes, elles ont beau être de qualité, vous pouvez faire des interviews d'une qualité monumentale. Si vous n'avez pas cette intention de créer de l'engagement et de créer de la magie, eh bien dans ce cas-là, pour moi, ça ne s'appelle pas un sommet en ligne, ça ne s'appelle pas un événement parce qu'il n'y a pas de volonté de créer une communauté. Et c'est là-dessus que je vais insister aussi aujourd'hui. La création d'une communauté. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais là, c'était déjà pour planter le décor que quel va être le gros défi d'un événement en ligne ? C'est de créer l'engagement et de créer la magie. Alors, la magie sur un événement en ligne, on va pouvoir déjà partir sur tout le côté promotionnel, tout le côté du branding, des couleurs. Stéphanie Dut, tu as tellement raison, j'ai la chance de participer à tes congrès en ligne et ça va tellement plus loin que des conférences. Oui, Stéphanie est une fidèle, en fait, en tant que conférencière. Elle a participé au premier, au deuxième et elle va faire partie de la troisième édition du congrès de l'écologie relationnelle que j'organise. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je mets beaucoup l'accent. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, moi, je suis une ancienne prof, une ancienne professeure des écoles qui a donc géré, alors, des élèves, des petits bouts, aujourd'hui, ce n'est plus des élèves que je crée, mais qui a aussi créé l'engagement dans sa classe. Vous savez, quand vous êtes enseignante en maternelle, il faut susciter l'intérêt de ses élèves. Et moi, je dis toujours, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, si tu n'es pas capable d'expliquer ce que tu fais pour qu'un enfant de 6 ans comprenne ce que tu fais, eh bien, retravaille, en fait, ton discours, retravaille ta mission, retravaille comment tu verbalises, comment tu présentes ta mission. Coucou, Mélanie, j'espère que tu vas bien. Donc, c'est important, en fait, d'aller travailler son événement, d'aller travailler son branding pour que ça soit impactant, que ça soit attirant, que ça soit irrésistible, que les gens aient envie de venir participer, que ce soit en tant que conférencier ou en tant que spectateur à votre événement. Donc, créez un petit peu la magie autour de l'événement, autour du message. Et ça, on en parlera beaucoup plus longuement dans la masterclass. Si vous souhaitez la rejoindre, vous avez le lien en bio. On va rentrer un petit peu dans les détails et peut-être aussi des avantages de l'événement en ligne. Tu vas super, écoute, moi aussi, de retour de trois jours de live avec la Z. Donc, c'était merveilleux. Je suis reboostée, je suis allumée comme un sapin de Noël. Voilà. Donc, je vais très, très bien. Merci. Merci beaucoup. sur les avantages qu'on peut avoir sur un événement en ligne. Alors, déjà, le premier que je vois, c'est que n'importe qui, sans budget presque, peut créer un événement en ligne. Moi, mon premier événement en ligne, je l'ai créé sans budget. Quasiment pas. Je vais vous dire, en fait, j'avais choisi de prendre une plateforme qui s'appelle la plateforme Kajabi qui héberge mes formations, qui héberge mon site où j'ai mon autorépondeur que j'ai utilisé pour créer mon saumon en ligne. Mais j'aurais pu très bien faire des vidéos et les héberger sur Vimeo avec un tout petit budget ou sur YouTube gratuitement en version non répertoriée. Donc, j'aurais pu très bien, voilà. Moi, j'ai choisi d'investir un petit peu sur ma plateforme Kajabi qui m'a coûté 1600 euros à l'année. Mais j'aurais pu vraiment réduire les coûts à ce sujet. Après, sur les interviews, d'utiliser Zoom. Moi, j'ai Zoom Pro qui me coûte 16 euros par mois, mais on peut utiliser la version gratuite pour une interview à deux personnes. Après, sur des micros, moi, j'ai investi aussi dans un micro, mais mon premier podcast était utilisé avec, alors je ne les ai pas là, mais mes oreillettes d'iPhone qui font un très bon son. Bien sûr, après, on peut améliorer le son, mais on peut utiliser ça. Valérie qui dit, étant dans les coulisses de Virginie, depuis le premier congrès, j'ai pu vivre de l'intérieur les sommets de Virginie et il y a beaucoup de travail derrière, mais ça en vaut la peine. Oui, il y a du travail. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que je ne veux aussi pas minimiser le travail que ça implique. Mais en tout cas, sur du budget, sur du budget, vous pouvez créer un événement en ligne avec peu de budget à la différence d'un événement en présentiel. Il va falloir louer une salle, il va falloir louer une infrastructure, peut-être des personnes qui vont s'occuper aussi de la régie, du son, des lumières, etc. Donc, il y a un budget au niveau des organisateurs où vraiment, on peut réduire les coûts. Mais il y a aussi un budget qui est réduit pour les participants. Là, par exemple, moi, je suis partie, alors, j'adore, et vous allez voir, ça va être aussi la conclusion, l'idée, ce n'est pas du ou, l'un ou l'autre, c'est vraiment l'un et l'autre. Au niveau des coûts pour aller à Paris, là, pour trois jours, donc, ça m'a coûté le train, aller-retour, ça m'a coûté trois nuits d'hôtel et ça m'a coûté aussi des repas, des tickets de métro, voilà, ça m'a coûté un certain prix quand même, même si, moi, je n'ai pas payé ma place pour rentrer au séminaire de l'AZ parce que c'est compris dans la formation, mais quand je suis allée voir Robert Savoie, ça m'a coûté aussi le billet d'entrée. Donc, ça a aussi un coût quand on va dans un événement en présentiel. Mélanie, tu dis, tu travailles sur les événements et summer, Virginie, en détail. Alors, je ne sais pas quelle est exactement ta question. Si tu veux des détails sur comment, moi, après, je travaille pour organiser les sommets, je t'invite vraiment à rejoindre la masterclass qui aura lieu demain. Aujourd'hui, je veux vraiment me focaliser, en fait, sur la distinction et sur les points aussi de rencontre entre les événements en présentiel et les événements en ligne. Et donc, voilà, je ne vais pas faire très, très long. Je ne veux pas non plus aujourd'hui que ce soit très, très long. C'est aussi pour vous amener une réflexion sur la distinction, sur les différences entre les deux, mais aussi les points de rencontre entre les deux. Donc, sur un événement en ligne, eh bien, pour le participant, ça peut même lui coûter zéro euro puisque la plupart des sommets, mais après, on verra aussi dans la masterclass qu'il y a plusieurs business models, il y a plusieurs façons de proposer son sommet. Ça peut être gratuit. La plupart des sommets en ligne sont gratuits avec des fois un délai sur le temps de rediffusion, puis après, des fois, des coffrets où on peut acheter des replays, mais sinon, ça peut être, on peut assister gratuitement à des conférences de grandes qualités, ce qui n'est pas le cas pour des événements en présentiel. On est bien d'accord, on ne peut pas faire ça gratuitement. Donc déjà, il va y avoir une distinction au niveau du budget. Ensuite, je regarde mes notes sur le côté parce que je me suis noté un certain nombre de points que je voulais absolument aborder avec vous aujourd'hui. C'est vraiment cette notion qu'il n'y a pas de limite géographique. Quand on fait un événement en ligne, il n'y a pas de limite géographique. Moi, sur mon premier événement en ligne, j'avais des Québécois, alors j'avais des Français, bien sûr, j'avais des Québécois, des Suisses, des Belges, une Française qui vivait au Vietnam, qui vit toujours au Vietnam d'ailleurs. Donc, il n'y avait pas de limite géographique, il n'y avait pas de frontière au niveau de mes intervenants, des conférenciers que j'avais choisis, mais il n'y avait pas de limite non plus au niveau de l'audience en fait. Oh, merci, c'est gentil Mélanie qui me dit merci, tu es au top, merci beaucoup pour ton retour. Il n'y avait pas limite non plus. La seule limite qu'il peut y avoir, c'est la limite des fuseaux horaires en fait. C'est-à-dire que si moi je fais, si je diffuse une conférence à midi, peut-être qu'à l'autre bout du monde, c'est minuit ou si c'est 3h de l'après-midi, c'est 3h du matin à l'autre bout du monde. Mais, il y a toujours sur un événement en ligne cette notion aussi de replay qui est accessible aussitôt. Donc, ça peut limiter aussi la problématique du décalage horaire. Voilà, il n'y a pas de limite, il n'y a pas l'autre point que je voulais aborder avec vous, c'est au niveau du temps, de la disponibilité des intervenants. Là, par exemple, ce week-end, je ne suis pas en train, on est bien d'accord, je ne suis pas en train de dire que c'est un désavantage parce qu'on va le voir après, que c'est vraiment du où. Mais, en tout cas, si on prend le point de la disponibilité du temps, quand on a un conférencier qui vient à un événement en présentiel, il faut qu'il se déplace. Donc, suivant d'où il arrive, il a un trajet à faire. Il a un coût aussi, peut-être pour lui aussi de se loger. Mais, en tout cas, ça va lui prendre un temps entre ses trajets, son intervention et puis repartir ou rester, voir le reste. En tout cas, il y a une notion de, entre guillemets, perte de temps dans les transports. Alors que sur un événement en ligne, moi, par exemple, quand je fais un événement en ligne avec du pré-enregistré, généralement, je demande à la personne de, moi, souvent, j'ai des interviews qui vont jusqu'à une heure, donc je lui demande une disponibilité d'une heure quinze premier quart d'heure pour s'installer, vérifier que le son est bon, que l'image est bonne. On fait l'interview et après, je la libère. Et elle peut faire ça de chez elle. Pas de transport, pas de déplacement, pas de perte, entre guillemets, de temps. Si c'est du live, c'est pareil, je lui demande de se connecter 10, 15 minutes avant, on règle aussi les détails et après, on y va sur le live et puis après, je la libère. Donc, au niveau de la disponibilité de l'intervenant, ça peut être plus simple des fois d'obtenir quelqu'un dans son événement en ligne que sur un événement en présentiel. Sur la connexion avec les intervenants. Alors, c'est sûr que ce week-end, et je ne vais pas vous le cacher, c'était magique. Alors, je n'ai pas pu aller voir tout le monde parce que, en plus, j'étais malade le vendredi après-midi, donc le vendredi soir, je n'ai pas connecté avec les gens. Mais, c'était magique de pouvoir aller, par exemple, j'ai rencontré Guillaume Dulude, si vous ne le connaissez pas, c'est un Québécois, je vous invite vraiment à aller découvrir ce qu'il fait, c'est assez challengeant, ce qu'il dit, voilà, ça nous bouscule un petit peu sur toute la notion de confiance et de bonheur. J'ai pu aller le saluer, alors, en plus, je suis allée m'excuser auprès de lui parce que c'est pendant sa conférence du vendredi après-midi où je fermais les yeux et puis j'étais au premier rang, donc je suis allée connecter avec lui, échanger avec lui, c'était une connexion magique, mais c'est une connexion qui a duré très peu de temps, quelques minutes, des fois, c'est même quelques secondes parce que je crois que j'ai fait plus d'une heure de queue pour pouvoir lui serrer la main, pour pouvoir faire une photo avec lui, vous pouvez aller voir ce que je l'ai mise en story, oui, je crois que je l'ai mise en story, peut-être qu'elle n'est plus disponible maintenant, mais j'en referai. Il y a eu cette connexion, voilà, magique avec lui. Quand on fait un événement en ligne, en tout cas, moi, sur les événements que j'organise, beaucoup de conférenciers offre des bonus après pour les gens qui achètent le coffret et on se retrouve dans une salle Zoom où on est tous micro allumés et caméras allumées et on peut aller connecter et on peut aller échanger. Les personnes qui ont participé à Mes Sommets ont pu être au contact de Martin Latulippe, au contact de François Lemay, au contact de Robert Savoie, Robert Savoie, c'est cette semaine d'ailleurs, voilà, et on peut aller vraiment connecter avec eux pendant 90 minutes, échanger avec eux, on va voir Aurore Rodieur aussi, on a eu Aurore Leroux, Fanny, t'étais partie, mauvaise manip, et ben te revoilà, voilà. Donc, ça permet aussi d'avoir une connexion intime avec les conférenciers, avec les intervenants, même sur du distanciel, du en ligne, vraiment pour moi, c'est pas du virtuel parce que je vous assure que ce qui se passe dans ces moments de connexion live, il se passe des choses, il se passe de l'émotion, on pleure des fois, on est joyeux, on a même fait, avec Hélène Farie-Casgrin, on a même fait un atelier d'improvisation théâtrale où on a connecté, on a vécu quelque chose de très très fort, on a pu le faire, et les gens, on a une personne qui fait partie de ma communauté, qui a acheté le coffret du Congrès, donc qui est là toutes les semaines sur les bonus, qui vit en Suède, Nathalie, si tu es là ou si tu passes en replay, qui vit en Suède et qui peut connecter avec d'autres, là on a un conférencier québécois qui vit, Tony Sy, Étienne Chartrand, qui vit au Portugal et avec qui on a pu connecter, donc on a pu faire ça aussi sur de l'événement en ligne. Autre chose que je voulais vous dire si vous êtes entrepreneur et particulièrement si vous êtes web entrepreneur, c'est qu'un événement en ligne va vous permettre d'augmenter votre visibilité, vraiment, et c'est le thème de la masterclass de cette semaine, visibilité au sommet, ça va vous permettre d'augmenter votre visibilité d'une manière tout d'un coup mais exponentielle, c'est-à-dire que moi sur mon premier, je suis passée de 200 personnes inscrites sur ma mailing list à 2000, d'un coup là, tout de suite, donc ça a été multiplié par 10, d'un coup, j'ai augmenté ma visibilité. Si j'avais fait tout de suite un événement en présentiel, non seulement, je vous l'ai dit, ça ne m'aurait pas coûté le même budget, je n'aurais pas eu tout d'un coup 2000 personnes avec qui je pouvais continuer à communiquer, avec qui je pouvais continuer à parler de mes services, de mes offres, etc. Mélanie, tu dis, est-ce que ça aide énormément la visibilité à attirer de nouvelles personnes ? Ben oui, évidemment que ça aide et ça, on va en parler aussi dans la masterclass mais je pense que tu es inscrite. Oui, ça aide énormément au niveau de la visibilité. Moi, je n'étais pas connue, j'étais enseignante, personne ne me connaissait et d'un coup, j'ai gagné en visibilité grâce à un sommet en ligne. Après, il ne faut pas le faire n'importe comment, il ne faut pas choisir ses intervenants n'importe comment et ça, ça fera vraiment l'objet de la masterclass et on y reviendra. Donc, ça augmente notre visibilité d'un coup, ça augmente notre audience d'un coup. Bien sûr, c'est le cas aussi sur un événement en présentiel mais ça va coûter plus cher. Donc, peut-être qu'au départ, ça peut être intéressant de commencer par un événement en ligne. Si vous commencez par un événement présentiel, je vous dis bravo et je suis super heureuse pour vous et je vous souhaite le meilleur mais si on est un peu, si on, vous savez, sur l'événement en présentiel, c'est qu'il y a un risque budgétaire quand même. Il y a un risque budgétaire qui est qu'on va louer une salle et peut-être qu'on ne va pas rentabiliser en fait l'allocation de la salle. Donc, l'idée, c'est de ne pas avoir de pertes financières quand on démarre. Donc, c'est pour ça que moi, je suis vraiment friante en fait d'événements en ligne pour s'inscrire à la masterclass. Tu cliques dans ma bio et tu as l'inscription. Sinon, tu vas juste sur mon site www.virginiechastel.fr Et là, il y a un petit bandeau en haut pour s'inscrire à la masterclass. Sinon, dans ma bio. Ouais, tu l'as. Au niveau d'un événement en ligne, moi, j'ai envie de vous dire que c'est la créativité illimitée sur un événement présentiel aussi. Mais, je t'en prie Mélanie, mais on va avoir beaucoup de contraintes en fait parce que tout de suite, il y a de la créativité qui va coûter cher sur de l'événement en présentiel, sur de l'événement en ligne. Mais c'est la créativité. Vous pouvez y aller. On le verra aussi pendant la masterclass. Un événement en ligne peut aller d'une demi-journée à une dizaine de jours, voire plus. Fanny, tu dis quand on démarre, ça semble super risqué l'événement présentiel sauf si tu as le budget. Oui, moi, ça me semble risqué. Après, il y a des gens qui le font. Mais l'idée, c'est-à-dire que même si tu as le budget, l'idée, c'est quand même de rentrer dans tes frais. Donc, même si tu as le budget mais que tu ne rentabilises pas, tu perds quand même de l'argent au final. Alors que sur l'événement en ligne, on peut vraiment tout sécuriser et ne pas perdre d'argent. Voilà. L'idée, moi en tout cas, voilà comment je crée mes événements, c'est que je me dis que je gagne ou pas de l'argent avec, là n'est pas le problème parce que je vais gagner en visibilité et l'argent, je vais le gagner après. Ce que je veux déjà, c'est que mon événement, je ne perde pas d'argent. Alors, je vais vous dire, j'ai toujours eu un chiffre d'affaires, enfin, un bénéfice en fait sur mes événements en ligne. Mais mon objectif de départ, c'était vraiment ça, c'était que je ne perde pas d'argent et que je gagne en visibilité. Et après, moi j'avais posé une intention aussi d'un certain chiffre d'affaires que j'ai dépassé, donc ça s'est très bien passé dès le début. Mais en tout cas, ce que j'explique moi aux personnes que j'accompagne, c'est qu'on va regarder tous les coûts et en l'occurrence, quand c'est des personnes que j'accompagne, on va regarder aussi le coût de l'accompagnement qui a un certain coût parce qu'il y a énormément de valeur dedans et que je leur évite d'arriver, de se cramer sur un événement et d'être dégoûté de l'événement en ligne. Mais ce qu'elles me payent, on le rentre dans les coûts et on regarde, l'idée c'est qu'au moins, elles arrivent à un bénéfice à zéro mais qui n'est pas de perte financière pour ensuite se dire qu'on va les gagner en visibilité, on va les gagner en chiffre d'affaires derrière. Donc la créativité, elle peut être illimitée, beaucoup plus que sur un événement en présentiel. Donc c'est pour ça que moi j'adore aussi ces événements en ligne parce qu'on peut vraiment aller travailler sa créativité sans coût, sans coût supplémentaire. Donc ça c'est vraiment l'idéal. Ce que je voudrais vous dire pour finir parce que je ne voudrais pas prendre trop de votre temps, je voulais juste déjà vous donner une petite idée de la différence entre de l'événementiel en ligne et de l'événementiel présentiel. C'est que pour moi, en tant que web entrepreneur et je pense que la majorité des gens qui regardent ce live en ligne ou en replay sont entrepreneurs et en partie au moins sur le web, c'est que l'idée, ce n'est pas du tout d'opposer les deux et ce n'est pas du tout de dire il faut faire l'un ou il faut faire l'autre. Il y en a un qui est mieux que l'un ou un qui est mieux que l'autre. Mélanie, tu me demandes comment approches-tu les personnes pour les sommets en ligne ? Est-ce que tu en parles ? Oui, j'en parle dans la masterclass. Donc, tu pourras reposer la question. Oui, avec plaisir. Oui, j'en parle. Ça fait partie de la masterclass. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, voilà, c'est que ce n'est pas l'un ou l'autre. Pour moi, j'ai vraiment une démarche, même si pour l'instant, je n'ai pas réalisé d'événements présentiels. Mais attention, tenez-vous au courant parce qu'il y en a qui arrivent. Il y a des événements présentiels qui arrivent en Gironde sur... Eh, coucou, Sandra ! Sandra, une collègue, voilà, qui organise aussi des événements en ligne et qui accompagne aussi les gens à créer des événements en ligne qui est en Belgique. Donc, je te fais un gros bisou, Sandra. Voilà, on fait le même métier et chacune avec notre énergie. Et vous le savez, dans ce monde-là, on pourrait se dire « Ah ouais, mais en fait, elles sont concurrentes. » Donc, voilà. Mais en fait, oui et non, quoi. J'ai envie de vous dire. Parce que moi, mon objectif, c'est que plus... Alors, je vais vous dire tout de suite. Mon objectif à moi, c'est de changer le monde. D'accord ? OK ? Mon objectif à moi, c'est d'élever les fréquences de l'humanité. Mais je ne veux pas y arriver toute seule, quoi. Avec mes événements en ligne et avec les événements des gens que j'accompagne. Donc, plus on sera nombreux à créer des événements... J'en ai des frissons, rien que de vous le dire. Plus on sera nombreux à créer des événements en ligne, plus on sera nombreux, nombreuses à accompagner des gens à créer des événements en ligne et à le faire dans la joie, dans la bonne humeur et surtout à ne pas se cramer avec un événement en ligne parce que j'en connais et à ne pas être dégoûté de l'événementiel en ligne, plus on sera nombreux, nombreuses à faire ça, à en créer, à accompagner des gens à le créer. Mais moi, je dis, mais plus ce sera... Plus on changera la fréquence de l'humanité. Donc, je suis ravie. J'ai pu faire un câlin à Sandra. On s'est pris en photo, vous l'avez en story, ce week-end. Mais oui, toi aussi, tu veux changer le monde, Fanny, je le sais, mais je pense qu'on est de plus en plus nombreux à changer le monde. Et je vous assure qu'on n'a pas tous ni les reins, ni les finances, ni l'envie de créer un événement en présentiel. Et moi, ce que je ne voudrais pas, c'est que les gens s'empêchent d'aller porter leur message à grande échelle, s'empêchent d'aller créer des événements en ligne, enfin, d'aller créer des événements parce qu'ils pensent que c'est l'événement présentiel qu'il faut. Oui, il en faut. Et heureusement qu'on a des gens comme Robert Savoie, Martin Latulippe, plein d'autres gens qui créent des événements en présentiel. Heureusement qu'on les a. Mais nous, si on n'est pas encore solide pour faire ça, qu'on aille créer des événements en ligne et venez vous faire accompagner par Sandra, par moi. Il y en a d'autres aussi qui accompagnent pour vous aider à optimiser, à voir aussi au niveau budgétaire, à voir au niveau aussi des étapes à faire. Faites-vous vraiment accompagner par des gens qui l'ont fait, qui vont pouvoir vous partager l'expérience et vous aider à tracer, vous tenir la main, en fait. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mélanie, tu dis, je suis en feu, Virginie, c'est demain ton masterclass. Oui, alors la masterclass, c'est mardi 18h, heure de Paris, 12h, heure de Québec, mercredi 18h Paris, 12h Québec, jeudi 14h Paris, 8h Québec, vendredi 18h Paris, 12h Québec. 4h de masterclass, accessible en replay jusqu'à mercredi de la semaine prochaine. Inscrivez-vous, vous aurez le replay et puis si vous pouvez être là en live, c'est mieux, je vous répondrai à vos questions en direct puisqu'on sera sur Zoom, micro ouvert, caméra ouverte. pour clôturer, parce que j'étais partie sur ma conclusion pour conclure. Moi, en tant que web entrepreneur, c'est ce que je vous disais, je n'oppose pas les deux. je mets les deux pas en parallèle, mais en alternance. C'est vrai que depuis mars 2020, on a commencé à être confinés, ça a beaucoup remué les choses au niveau de l'événementiel. L'événementiel, enfin, Zoom s'est développé, plein d'outils digitaux se sont développés pour nous permettre, nous, créateurs de contenu, d'aller créer, en fait, des événements en ligne et puis les gens, maintenant, sont familiarisés. quasiment tout le monde connaît Zoom, connaît les visios, quasiment tout le monde sait utiliser ça et si on ne sait pas, on va leur apprendre, il n'y a pas de souci. Fanny, tu dis merci beaucoup pour la fluidité de ton live et ton engagement authentique. Merci à toi. L'idée, donc, ça ne va pas s'arrêter là, les événements en ligne. Maintenant, les gens ont pris aussi une certaine habitude et vous savez, les gens ont pris aussi l'habitude de se dire mais pourquoi je me déplacerais alors que je peux faire les choses de chez moi ? Donc, l'idée, ce n'est pas d'opposer. Vraiment, là, l'idée, c'est que si vous avez la possibilité de vivre des événements en présentiel, allez-y, allez vous ressourcer, allez prendre l'énergie matinale, allez connecter avec les gens, allez les serrer dans les bras. Moi, j'ai une intervenante qui va intervenir sur la troisième édition de mon sommet. On voulait prendre un moment ensemble, manger ensemble. On n'a pas eu l'occasion parce que le week-end est passé très, très vite aussi mais on s'est fait un câlin, on s'est pris par les mains, on s'est dit ok, là, donc c'est une belge, Caroline von Bibico, vous pouvez la suivre aussi, elle travaille sur tout ce qui est la communication amoureuse. On s'est pris dans les mains, on s'est serré, on s'est dit ok, là, on a créé la connexion physique entre nous, c'était important pour elle, c'était important pour moi aussi mais bon, je ne m'empêche pas de faire des événements en ligne même si je n'ai pas créé la connexion avant avec les intervenants parce que sinon, j'en aurais jamais fait. qu'on s'est pris puis on s'est dit ok, là, on a créé la connexion physique maintenant, voilà, elle m'a dit écoute maintenant pour moi, tout est ok, on peut continuer avec des visios. C'était important, voilà, de créer cette connexion physique mais moi, c'était important aussi ce week-end de voir certains des conférenciers qui sont intervenus dans mes sommets, de voir Valérie aussi, mon amie et mon assistante parce qu'on est depuis quasiment 4 ans, on ne s'était jamais vus en physique donc là, on s'est fait un gros bisou et maintenant, ben voilà, on s'est vus donc forcément, ça va augmenter encore plus notre connexion donc c'est important ces événements présentiels mais moi, je vois les événements en distanciel, les événements en ligne comme étant un relais entre ces moments, voilà, je le vois vraiment comme ça, c'est le relais entre des moments présentiels pour maintenir la connexion, pour maintenir l'énergie, je regarde si je m'étais noté autre chose parce que, voilà, c'est vraiment ça, c'est de maintenir le lien entre les gens, entre ces moments de présence sienne et je vous assure que la magie, elle peut avoir lieu et alors, ce n'est pas anodin que je dise la magie à ce moment précis, au moment où je vais clôturer ce live, c'est que, pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, vous savez, ou pas, que je suis amie avec Stéphanie Hervé qui a créé donc un oracle Souffle de Vie et que l'année dernière, pendant plus de 30 semaines sur Facebook, tous les mercredis matins, j'étais en live pour des coups de boost et à chaque fois, je tirais une carte de son oracle. Je crois qu'au total, entre le moment où j'ai interviewé Stéphanie, j'ai dû tirer 7 fois, il y a des cartes que je n'ai jamais tirées dans son oracle, je crois qu'il y a 44 cartes, mais j'ai dû tirer 7 fois la carte L'âme agit. Et avec Stéphanie, on a décidé, on a décidé ça hier, qu'on allait créer un événement présentiel sur Bordeaux avec des conférenciers inspirants et nous aussi sur scène parce que, comme l'a dit Yannick Alain, si personne nous invite à monter sur la scène, on va créer notre propre scène. Donc vraiment, on va créer notre propre événement en présentiel qui va créer de la connexion. Vous voyez, je ne suis pas du tout dans l'opposition entre le présentiel et les événements en ligne. Pour moi, c'est vraiment cette possibilité d'aller connecter avec des gens avec qui je ne pourrais pas connecter si c'était du présentiel. Je ne vais pas avoir Martin Latulibre et François Lemay à mon événement présentiel. En tout cas, pas tout de suite. Mais par contre, sur mes événements en ligne, je les ai eus. Voilà. Ces personnes hyper inspirantes et puis j'ai aussi eu plein d'inconnus qui habitent aux quatre coins du monde à ces événements-là. Donc vraiment, pour clôturer, ce qui est le plus important, si vous devez retenir quelque chose de ce live, c'est que pour qu'un événement en ligne soit une réussite, ce qui est important, c'est de créer de l'engagement, de créer de la magie. Et ça, ça va se passer par des moments live, par des moments de connexion où les participants vont pouvoir ouvrir leur caméra, vont pouvoir échanger. C'est comme ça qu'on crée de l'engagement parce que je vous le répète et vraiment, je serai assez cachée là-dessus. Si vous ne créez pas l'engagement et la magie sur vos événements en ligne, ça ne s'appelle pas un sommet en ligne, ça s'appelle une chaîne YouTube. Voilà. Et moi, en tout cas, ce n'est pas comme ça que je travaille. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une très, très belle soirée. Si vous avez envie d'en savoir plus, on va aller beaucoup plus loin parce que là, on va avoir 4 heures de conversation au cours de la masterclass visibilité au sommet parce qu'on ne va pas se le cacher. Et alors, je vais vous faire une petite confidence. J'ai été très, très, très émue ce week-end à ce live de la meilleure année de votre vie puisque Martin Latulippe, je vous l'ai dit, mon ami, coach et mentor, fondateur de l'Académie Zéro Limite. merci Fanny, voilà, tu me dis quel chemin super inspirant. Merci, merci beaucoup. À un moment donné, Martin a décrit comment on pouvait faire venir à nous des prospects, des clients, comment on pouvait les attirer à nous. Donc, il a parlé de plusieurs manières, bien sûr. Il a parlé de la publicité Facebook, ce que moi, je ne fais pas. Il a parlé de création de contenu et puis il a dit écrire du contenu, c'est aussi, par exemple, créer un sommet en ligne, organiser un sommet en ligne. Et là, au moment où il a écrit sommet sur le paperboard, je vous assure, 30 secondes avant qu'il dise mon nom, je me suis dit, il va dire mon nom. Ce n'était pas de la prétention, vraiment, je vous assure, je me suis dit, il va dire mon nom. Et à ce moment-là, au moment où je me dis, il va dire mon nom, il dit, on a une académicienne qui a créé son premier sommet, voilà, et puis son deuxième, et puis qui en a développé une expertise. Et c'est comme ça qu'elle, elle crée son compte. Et là, je vous dis, je pense que j'étais la seule académicienne dont le nom a été cité, qui n'est pas monté sur scène. Devant 1800 personnes, je vous assure que mon cœur, il a fait pou 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 pou. C'était vraiment une reconnaissance, voilà. Je me sentais reconnue par mon mentor dans ma position et j'ai pris un certain nombre de décisions suite à ça et vous aurez les infos très bientôt de la suite. Donc, je vous souhaite une très, très belle soirée. Oui, j'espère vous retrouver dès demain pour la masterclass. Il y a un concours et je clôturerai là-dessus. Il y a un concours pour ce, pour ce, tu me dis, voilà, tu trouves très vrai et plein de bon sens ce que je dis, Fanny. Je suis ravie, voilà, il y a deux Fanny. Je suis ravie que ça te plaise. Si ça ne t'avait pas plu, c'était pareil. Mais en tout cas, je suis ravie. Voilà, merci beaucoup. Merci pour ton bravo SL Coaching. J'ai mangé ton prénom, tu m'excuses quand tu es en live comme ça, s'il n'y a pas le prénom en dessous, en fait, je perds la mémoire. Oui, il y a un concours pour les personnes qui sont inscrites à la masterclass. Aujourd'hui, j'ai publié un rappel de l'annonce en fait de la masterclass. Donc, si vous êtes inscrit à la masterclass, si vous allez commenter, soit sur Instagram, soit sur Facebook, là, on est sur Instagram, si vous allez commenter ma dernière publication, dans les commentaires, vous commentez et vous taggez deux personnes qui sont aussi entrepreneurs. Bien sûr, l'idée, c'est d'augmenter la visibilité de cette masterclass. On est bien d'accord que moi, ça va me permettre d'être connu auprès de gens qui ne sont pas mes abonnés. Mais pour vous, ça va peut-être vous permettre de gagner un coaching d'une heure et demie, un business coaching avec moi. Vous pourrez me poser toutes vos questions pour vous et les deux personnes que vous aurez identifiées. Donc, ce n'est pas juste vous qui allez gagner. On va se voir pendant une heure et demie, donc les trois personnes plus moi et vous pourrez me poser toutes vos questions. Qu'on parle de sommet en ligne ou pas, peu importe, de business coaching sur le développement de votre entreprise et donc, il y aura ce tirage au sort au début de la deuxième journée de masterclass, mercredi à 18h. Je vous invite vraiment à vous inscrire, à aller commenter pour participer à ce concours. Je ne sais pas si vous aimez les concours, mais moi, j'adore. Donc, vous pouvez poser l'intention ensuite de gagner ce coaching si ça vous intéresse avec moi et qu'on se retrouve ensuite sur Zoom en ligne. Voilà. Et on va créer de belles connexions. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à demain et à lundi prochain aussi tous les lundis 18h live Elevation sur Instagram. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre belle énergie. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.